Le cinéma, ça va devenir vraiment un outil important pour les partis politiques au moment où il y a des circuits parallèles qui se développent, au moment où on peut montrer des films en dehors des salles de cinéma. Ça, c'est le 16 mm qui permet ça. Le 16 mm, c'est un format réduit, le format standard. Ce que vous venez de voir, c'est des tournants 35 mm, donc une pellicule qui a 35 mm de largeur, qui coûte cher à acheter, qui coûte cher à développer, etc. En 1923, Kodak sort une pellicule 16 mm beaucoup plus économique pour les amateurs, pour filmer les films de famille, etc. Mais à partir des années 30, l'industrie, puis les institutions pour l'éducation, pour la propagande, etc. vont s'approprier 16 mm. Puis le 16 mm, la beauté, c'est que c'est portable. Et puis, bon, un détail technique, mais qui a une importance vraiment très grande, c'est que les films professionnels sont sur un support nitrate qui est extrêmement inflammable, ce qui fait que même si on avait un projecteur 35 mm portable, ça existe. Ça se trouve encore sur E-Bick, etc. On ne peut quand même pas amener les films dans des salles paroissiales ou sous-sol d'église pour faire une assemblée électorale, parce que ça reste dangereux d'avoir le film nitrate. Le film 16 mm, lui, est sur un support safety. Donc, le projecteur, puis les films 16 mm, outre le fait qu'ils coûtent moins cher, qu'ils sont plus faciles à transporter, on peut n'importe où improviser une projection en 10 minutes, le temps que ça prend pour poser le projecteur, mettre la caisse de son devant le public, comme ce que vous avez ici, puis brancher les deux, mettre la bobine, 10 minutes, puis c'est fait. Donc, ça devient une réalité dans les années 30, le 16 mm avec du son optique, puis qui est portable, puis c'est le moment où les partis politiques vont commencer à s'approprier. – Sous-titrage FR 2021